Nom, fort, prénom Gaëlle, surnom donné par Dominica, chien fou des montagnes. Une appellation d'origine qui prend tout son sens, tant cet art des choix déploie une pop-folk en phase avec la mère nature. Pas étonnant que Gaëlle Fort ait rejoint les colibris M. Arthur H. ou Souchon Père et Fils, tous derrière Pierre Rabhi, essayant de traduire en chanson ses idéaux de sobriété, de respect et d'humanisme. « Alors je suis fière, si fière, si fière, qu'on ait pu traverser l'hiver, je n'ai pas eu assez de toi. » « Je suis allé vers ça comme une évidence. Je ne me suis pas dit « Tiens, là c'est vachement bien de faire ça, il y a un petit truc à faire. » Non, au contraire, juste on y va et on donne peut-être le plus qu'on peut. » « Moi je me fous comme il faut, du langage amoureux. » Fort logiquement et fort joliment, le nouvel album de Gaëlle Fort s'appelle « Regain ». Clins d'œil à Pagnol et Giono, sûrement. Maintenant il faudra compter avec le « Regain » de Gaëlle Fort. « Regain pour moi c'est un terme agricole, j'ai toujours entendu mon père dire, tiens, parce qu'il est agriculteur, et du coup il me disait « Je vais aller couper l'herbe cette année, je crois que le regain est bon. » Et en fait le regain, c'est la deuxième herbe qui pousse, celle que tu recoupes pour donner au bétail. C'est une herbe qui est censée être plus riche, plus tendre. Et puis je me suis rendu compte que l'anagramme de Regain c'était « Regain ». Et je me suis dit « Tiens avec le chant des colibris, est-ce que ce ne serait pas le nom de ton album ? Regain. » Donc voilà, et puis « Regain », « Regain », « Regain », « Refrain », je trouve ça, ça fait du sens. « Regain. »